Richard Macron, comme vous le savez, est auteur de plusieurs ouvrages. C'est un universitaire, un intellectuel. Vous avez l'habitude de voir à la fois dans les débats télévisés, mais aussi dans le cadre de certaines sorties que nous nous considérons dans la presse comme étant des tribunes. À un moment donné, je pense que Richard Macron a même été un homme des médias. Cela relève maintenant d'une autre vie et, on va dire, d'un passé. Donc, je crois qu'il va aborder cette question à partir de sa posture, de son champ. Parce que la France-Afrique, l'Afrique, évidemment, ce sont des territoires. Vous savez que dans le droit, les questions et les problématiques territoriales sont extrêmement importantes. Je ne sais pas si c'est l'approche qu'a choisie Richard, mais en tout cas, ce n'est qu'une mise en bouche. Docteur Richard Macron, je voudrais que vous-même vous preniez la parole pour essayer d'identifier l'auditoire et l'assistance sur la manière dont vous percevez la question qui est mise en débat et en palabre aujourd'hui par le département de sociologie. Merci infiniment, chers aînés, chers amis, Romuane. C'est avec beaucoup de plaisir que je partage ce panel avec toi. Je voudrais te viser, te renouveler mes félicitations après cette heureuse distinction que tu as recoltée il y a quelques temps en devenant la figure et le visage de notre printeur. Je crois que c'était attendu de tous ceux qui sont attentifs à la voie de ta trajectoire et de l'évolution de nos médias. En ce que tu es une des belles figures, une des intelligences de notre pays. Ta trajectoire, à la fois qu'on reprend des sciences, parce que dans une autre vie, tu es un homme de science et un auteur à succès. Ta trajectoire qu'on reprend des sciences et qu'on me journaliste et mérite devait aboutir à cette consécration. Et vraiment, félicitations. Je suis très timide, mais merci. Je voudrais payer un devoir de gratitude à l'envoi de mon ami et frère, le professeur Amand Lecaï Somba, avec lequel, au-delà de l'amitié, de la longue fraternité, avons un commerce intellectuel particulièrement vivant. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je me presse à sacrifier l'obligation de témoigner à la fois de mon accompagnement et de mon assistance pour toutes les initiatives qui sont les siennes. Pour ce l'écart, il s'en va, j'aime l'appeler ainsi, il est le plus brillant de ma génération. Et c'est toujours avec plaisir que je viens parce que je sais que chaque échange avec lui est un horizon de lumière qui m'a inspiré, qui m'a inspiré, moi aussi. Merci infiniment, professeur, merci infiniment, chef, la pose d'invitation. C'est remercie au nom aussi à l'envoi du professeur Mbélé, le maître, avec qui je partage le palais pour la première fois, et mon grand frère professeur Claude Abbé, avec qui je chemine depuis longtemps et sous l'ombre de la tutelle, de qui je m'épanouis. Merci infiniment. Merci à vous aussi qui avez sacrifié votre temps pour participer à cet échange. Très sincèrement, quand le professeur Lecaï Sombama demandait de participer à cet échange, je me demandais vraiment quel était l'intérêt. Quel était l'intérêt de participer à un tel débat ? Un débat si polémique, au-delà des limites raisonnables que nous pouvons tous essayer d'entrevoir, un débat qui est très actuel, qui est travaillé et traversé par des courants idéologiques divers, par des positions, des postures aussi complexes, et qui brouillent finalement la lucidité quant au débat sain qu'on peut avoir sur un objet qui peut être un objet scientifique, donc un objet de discussion. J'ai beaucoup hésité, ce n'est donc plus que les panélistes qui étaient choisis me semblent être les meilleurs qui soient pour discuter de cette question. Et de ma petite posture de juriste un peu égarée en banlieue, je me demandais très sincèrement ce que je pouvais apporter à une telle discussion. D'emblée, je préfère vous dire que je ne veux pas l'apporter du point de vue juridique, parce que pour moi, la science du droit n'est qu'un prétexte pour discuter de la connaissance. Je me considère comme juriste pendant la semaine et pendant le week-end je fais tout d'autres choses. Je voudrais rapidement dire qu'en ce qui me concerne, je ne me sens pas vraiment concerné par une certaine histoire de notre pays, un certain cliché, un certain héritage, même si l'héritage de la douleur, c'est un héritage partagé, mais je n'ai pas subi le coup de la France. Et je n'avocke pas la France comme étant un père du délin, un faux gars qui me fait peur. C'est une relation que je n'ai pas du tout, j'ai une totale relation décompressée avec la France, qui est pour moi un pays parmi tant d'autres. Michel Onfray, en analysant la décadence de la société occidentale, et en l'occurrence la société française, a dit il y a peu de temps qu'il y ait avant-hier puissance, il y ait moyenne puissance. Aujourd'hui la France n'est qu'un État influent, qui négocie son leadership sur toutes les questions importantes du monde, et il faut simplement regarder la façon dont la France est en difficulté, aujourd'hui sur le continent africain, en Centrafrique, au Mali, un peu partout, pour se rendre compte que finalement la France est peut-être plus un totem en réalité qu'autre chose aujourd'hui. La France ne le fait vraiment pas peur. La France est un partenaire comme les autres, avec lequel il faut discuter, sans avoir d'arrière-pensée, sans avoir de préjugés, même si l'histoire doit nous enseigner sur notre interlocuteur. La deuxième chose c'est sur la question de l'égalité. Les États ne sont pas égaux. À côté de l'égalité formelle, même dans le continent européen, il y a une égalité matérielle qui est concrète. L'Allemagne, ce n'est pas la Norvège, l'Allemagne, ce n'est pas le Portugal, que Mouroudou disait avoir le record du plus grand nombre d'étilétrés en Europe. Le Portugal est un pays particulièrement pauvre, et je voulais vous rappeler que, par rapport à un ranking rendu public il y a peu de temps, par une institution très importante, aujourd'hui le Bolsonaro, le même niveau de plan que l'Espagne, qu'il aurait cru. Aujourd'hui, quand vous regardez les mouvements migratoires, nous avons aujourd'hui toute la population espagnole qui en vient de se déverser au Maroc pour chercher du travail. Regardez le mouvement du Portugal vers l'Angola, regardez les dynamiques. Aujourd'hui, le monde n'est pas figé, il change. Il y a une dynamique qui se sécrète, qui nous permet de penser que l'Afrique, tel qu'on l'imagine, d'être lacunaire, totalement figée, sans perspective, cette perception est totalement dépassée et il faut tenir compte des rapports de force actuels. L'autre chose, je vais finir par là, en termes de collègues homens, dit dialoguer, dialoguer France-société africaine, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Les diallos entre la France et les présidents africains ne sont déjà produits pas. Rien du tout. Si on pouvait essayer quelque chose de différent entre temps, ça ferait pas de mal. Toutes les rencontres entre le président français et les présidents africains ne nous ont rien rapporté en termes de changement. Si on peut aujourd'hui avoir des jeunes venant de la société civile, des territoires d'expression, de cultures totalement différents, qui discutent, qui portent leur bonheur, quels que soient les résultats qu'on peut présumer, ces discussions me semblent aussi importantes. Et rien n'empêche qu'un chef d'État puisse entrer en dialogue avec la société civile d'un autre pays. Si nos propres présidents sont en incapacité de discuter avec les sociétés civiles dans le pays, c'est pas de la faute aux autres. C'est leur incapacité d'être légitime chez eux et à pouvoir être en capacité de discuter avec les autres. Dès que je l'ai dit, mon propos s'articule autour du thème qui emprunte à la climatique générale. « Comment penser l'Afrique par-delà de la France-Afrique de prenant de démarche, de frangissement et finalité de dépassement ? » Bachelard disait que la méthode est la politesse élémentaire et l'esprit scientifique. et Alain le rappelle fort à propos, la définition est une éthique de la discussion. Rapidement, quelques préalables sur les concepts clés qui structurent ce sujet. Le thème de pensée. « Penser d'abord », il me semble qu'il est important qu'on s'entende sur ce que l'on perçoit dans le concept de « penser », le thème de « penser ». Quand vous regardez le premier dictionnaire, vous allez vous rendre compte que « penser rencontre moins vers un synonyme » et donc « penser » peut renvoyer à un tas de choses. « Penser en tant que verbe » ici, c'est le choix de l'organisateur de cette discussion. « Penser d'abord qu'un verbe est intransitif. Qu'est-ce qui signifie appliquer son esprit à concevoir, à juger de quelque chose ? » C'est donc premièrement la faculté de penser qui a pour synonyme juger, raisonner ou réfléchir. Mais c'est deuxièmement exercer son activité cérébrale dans le sens d'avoir des pensées. À divers exemples, sonder les pensées de quelqu'un. « Penser comme verbe transitif indirect, maintenant, c'est premièrement appliquer sa réflexion son attention à quelque chose. » C'est-à-dire penser ce que l'on fait. « Qui a pour synonyme de réfléchir ? » C'est deuxièmement dans cette perspective de verbe transitif indirect. Évoquer par la mémoire ou l'imagination. Évoquer quelque chose par la mémoire ou l'imagination. Penser à quelqu'un, par exemple, penser à sa petite amie. Un réflexe qui est... Bon, penser à ma femme. Je l'ai passé. « Penser comme verbe transitif. » C'est d'abord avoir une opinion sur quelque chose, mais aussi construire une conviction sur un sujet. Quand on dit « Voilà ce que je pense », il a pour synonyme « Estimer ». Mais deuxièmement, c'est avoir l'idée de... qui a pour synonyme « Croire, imaginer, présumer ou supposer ». On peut dégager trois perceptions, au moins de cette succincte analyse. Dans une dernière perception, penser signifie sur-mémorer. L'acte de penser consiste ici à regarder en arrière. Évaluer le passé. C'est donc évoquer la moumère ou l'imagination. C'est extirper des souvenirs. Une perception dans laquelle beaucoup sont ennuyés quand ils analysent la relation entre la France et la France. Ils sont dans nos souvenirs et le regard retrospectif. Une perspective qui m'intéresse alors qu'en tout. Dans une deuxième perception, penser, c'est avant une opinion. C'est à soi de conviction. Mais c'est aussi imaginer, supposer, présumer l'acte de penser dans cette perspective consiste à regarder devant. Tout à l'heure, on regardait en arrière. C'est l'amour de gamme devant. En ce temps, nous sommes à imaginer à la fois des lieux, des formes, des vies, à anticiper des choses, des faits, des événements, entre autres, à rêver. Il y a là une dimension onirique, mais qui est seconde. Dans la notion où on construit des réalités de manière virtuelle, on pourrait emprunter au schéma des figurations, des figurations, des figurations, des figurations, qui peut être emprunter à la démarche ou de la vision. Dans une troisième perception, penser comme concevoir, l'acte de penser consiste ici non seulement à regarder devant, mais aussi et surtout à aller de l'avant. Penser dans cette perspective, c'est réfléchir à construire, c'est raisonner à trancher, c'est délibérer et se projeter, c'est se vertuer à faire advenir ce qui n'existe pas encore. Il y a donc d'en penser, à la fois regarder en arrière, regarder devant, regarder devant en allant de l'avant. C'est la perspective qui est la mienne. Maintenant, pour ce qui concerne l'Afrique, débattre de l'Afrique aussi peut être un sujet très dérangeant. En ce cas, il est difficile de savoir de quoi est-ce qu'on parle. Lorsqu'on parle de l'Afrique, l'Afrique renvoie à une pluralité de réalités. De quelle Afrique s'agit-il ? La question mérite d'être posée car il y a une tentative de séduire et d'appréhension de l'Afrique. Trois dimensions au moins. Une dimension d'unité, une dimension de diversité et une dimension de complexité. D'abord, la dimension d'unité. Dans cette perspective, on parle de l'Afrique unie. C'est l'Afrique renvoie à l'un des cinq continents du globe terrestre qui couvre 6% de la surface terrestre et 20,3% de la surface terrestre émergée. Sa surface officielle est de 30 415, 30 415 873 km² en y intégrant les îles, bien entendu, avec une population de plus de 3,5 milliards d'habitants. en 2020, c'est vrai que c'est un 10,3,1,3 milliards d'habitants. L'Afrique représente environ 17% de la population mondiale. Du point de vue de ses limites, le continent est porté par la mer médicale à Néonord, le canal de Suez, la mer Rouge, la mer au nord-est de l'océan Indien, au sud-est de l'océan Atlantique, à l'ouest. Et on peut aussi évoquer dans cette perspective les dynamiques institutionnelles, les trajectoires en cas d'indépendance, les fonds institutionnels, l'avenir, l'avènement de l'État. On peut aussi envisager dans cette dimension la question des cultures et des civilisations, une unité culturelle pour devenir au propos de Thierry Kandadjok, qui rendent compte de cette dimension d'une idée de l'Afrique. Mais l'Afrique aussi peut être envisagée dans une perspective de diversité. C'est donc ce que certains auteurs appellent les Afriques, qui rendent compte d'un éclatement de l'Afrique à l'aperception et la conception des imaginaires. Cette perspective rejoint par exemple les travaux de recherche stratégique d'un think-tank africain qui s'appelle Futur africain, perspective justement révéée par son donateur, Alcune Salle, qui affirme qu'il y a autant d'Afrique que d'État. Cependant, si cette perspective plurale et plurielle permet généralement de mettre en valeur la diversité géographique, géologique, écologique, sociale, culturelle du continent, la variété de cheminement politique et des situations économiques des États qui le composent, elle masque difficilement le fait que l'Afrique ait aussi travaillé par une diversité de perceptions, d'approches et de compréhensions. D'abord parce que les Afriques, c'est avant tout l'Afrique et ses diaspora. En d'autres termes, l'Afrique dans une dimension humaine de la migration de ses peuples et de la circulation de ses ressortissants. C'est ensuite l'Afrique envisagée dans ces deux grands ensembles à partir de la séjour du Sahara, c'est-à-dire l'Afrique du nord du Sahara et l'Afrique au sud du Sahara. Et même si, dans l'esprit des vrais fondateurs de l'Union africaine, le Sahara n'est qu'une frontière, n'est pas une véritable frontière, mais un trait d'union, il est son doute constant que ces deux Afriques sont généralement analysées de façon séparée et traînent les travaux scientifiques à bord de les deux parties du continent en utilisant les mêmes approches, les mêmes outils d'analyse dans les deux parties du continent sont extrêmement diverses et dissemblables. Mais l'expression des Afriques désigne le plus souvent l'Afrique considérée à partir de ses cinq grands ensembles régionaux depuis le découpage de l'ONU qui identifie ou l'Afrique du nord quatre autres Afriques, l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, l'Afrique orientale et l'Afrique australe. C'est ce que certains appellent les Afriques au sud du Sahara, celle d'Afrique en cinq est un continent représentant un visage véritablement contrasté. Au-delà des contrastes naturels et humains, les plus importants sont ceux qui marquent tant les trajectoires économiques nationales que les expériences politiques et démocratiques, mais aussi la nature des rapports avec les anciennes puissances coloniales. Quand vous analysez la partie lusophone, elle est très ressemblante à la partie francophone du point de vue des rapports avec les puissances coloniales, mais on sent bien une dynamique, même si on peut trouver des bonnes similitudes qui est totalement différente pour les pays du bloc anglophone. L'Afrique tourne en sa dimension de complexité, c'est également l'Afrique, encore dénommée par certains auteurs l'Afrique complexe, un continent enrichi et porté par sa diversité et ses spécificités, à la fois nationale, régionale, perçue à travers son universalité, ses particularismes, et qui se retrouve sur des questions qui lui sont essentielles, sa quête d'identité, la figmentation de son originalité, de ses spécificités, la détermination de sa place dans le monde, son rôle de point d'équilibre de la mondialisation, sa vocation de continent, d'avenir. C'est une Afrique qui ne peut nier la fragilité de ses démarches nationales dans les apports et les rapports de forces internationaux et l'impératifs de son unité politique et économique pour péser dans les grands débats mondiaux. Cette Afrique-là doit parler d'une seule et même voie pour construire son leadership. C'est cette Afrique-là qui est pensée, analysée, qui est lue, prise en compte par secteur comme un monde en dérive, condamné à la régression, un défi à l'intelligence humaine, un être lacunaire sur lequel on peut opérer une forme d'expérimentation, des greffes institutionnelles, des greffes de programmes, des expériences en termes de théorie de concepts et même aux besoins des vaccins. Pour l'européocentrisme et sa vision fantasmée du continent, c'est évidemment l'Afrique de la vérité radicale, l'Afrique de la différence absolue, un univers informe, des murs d'histoire, de raison et de futur. C'est cette Afrique-là qui doit se libérer, s'affranchir, s'émanciper de la tutelle malvaisante des autres, en l'occurrence d'une certaine France, pour penser librement et se penser en tant qu'antique désingulière, responsable de ses choix, de son avenir, de son accomplissement. Maintenant, nous, sur la France Afrique, je vais la rédemir dans un sens qui convient à mon propos, dans un sens essentiellement péjoratif, qui renvoie ici à la relation spéciale, néocoloniale, qualifiée-t-elle par ses détracteurs, qui est établie entre la France et ses anciennes colonies en Afrique subsaharienne. Elle se caractérise par le rôle des réseaux, elle sera diplomatique, les services de renseignement, certaines firmes, les lobbies militaires, des barbourses, et une ingérence directe des autorités françaises dans les affaires intérieures des anciennes colonies. Et la contrastité régulière entre la France et certains dirigeants africains, c'est donc une France de la pollution et de la collision. Par le temps, ici, qu'elle est choisie par les organisateurs de cette discussion, peut avoir de signification pour celle-ci. D'abord, par-delà, comme préposition, renvoie à l'idée de franchir un espace, une durée, en dépassant une certaine limite. La proposition apérial, par-là, signifie plus loin de l'autre côté de quelque chose, ce qui me fait penser à un excellent ouvrage d'Aminata Sofal de l'autre côté de tous les gars, où elle analyse de façon pointue les trajectoires de certaines sociétés d'Afrique de l'Ouest. Dans les deux cas, préposition ou locution apérial, on retrouve l'idée de dépassement au-delà du passement et peut-être même au-delà de ce passement qui est de surpassement. On est donc du dépassement au passement par le surpassement. C'est peut-être là la trajectoire de ce propos qui sera rapidement abrégé. En termes de reformulation, comment penser la France-Afrique ? Penser l'Afrique, par-delà, la France-Afrique revient donc à raisonner et élaborer, à réfléchir pour construire ce franchissement puisque l'obstacle et les contraintes sont certaines. Imaginez un dépassement et même un surpassement des rapports incestueux entre la France institutionnelle, la France des lobby et des réseaux, la France des collisions et des pollusions avec les régimes africains pour envisager et dessiner donc une Afrique nouvelle même si elle ne sera pas neuve. Il s'agit donc de dessiner ici des trajets pour le continent en tenant de son unité, de sa diversité et de sa complexité pour le dépassement de ces rapports iniques afin de réaliser le projet de civilisation du continent. Pensez l'Afrique donc, par-delà la France Afrique, c'est regarder devant et c'est aller de l'avant. Pour aller de l'avant, ce qui me semblait qu'une ambition sanitaire pour ceux de ma génération et ceux d'après, je ne sais pas s'il est de même pour la génération des mes aînés. De toute façon, nous, on regarde de l'avant. Il ne s'agit pas exactement du dépassement des relations Afrique-France ou France-Afrique. Mais faisons comme si. La question centrale est donc comment le débat n'est pas de savoir s'il faut discuter avec la France. Ça, c'est passé depuis. Discuter avec la France, là, n'est pas le débat qu'on ne veut ou pas pour lui à discuter avec la France. Il ne nous a pas attendus ici pour engager les discussions avec la France. Il est très possible que du haut de sa poursuite de président de la République est loin dans son exil où il se repose. Il y a quelques discussions avec la France en ce moment. Et donc, on n'attend pas notre avis pour discuter avec la France. La France discute avec l'Afrique. La France discute avec la France. Le Cameroun discuterait toujours avec la France. La vraie question, c'est comment discuter avec la France. C'est là, il me semble, la question la plus importante pour ma génération. Discuter avec la France, comment ? D'abord, en adoptant une méthode et une démarche. Enfin, en identifiant des objets et en énonçant une finalité. Première articulation, je vais juste lire l'éthique pour rester dans le temps qui m'a été partit. Dans une première articulation, construire une démarche de franchissement. Dans cette démarche de franchissement, penser la vie devient à soumettre aux voix multiples de la raison et aux divers territoires de l'imagination nos objets de pensée qui sont l'homme, l'individu, l'Africain, sa communauté, son ancrage communautaire, la question du vivant, la question de l'environnement, la question des égalités, la question des territoires, des institutions, des droits et des libertés, en tenant compte tant de spécificités de contexte que des mutations en cours dans le monde. Cela impose deux éléments fondamentaux. D'abord, une ouverture et en plus, un réalisme. Ouverture, d'abord parce qu'il faut une vision d'ouverture. Penser l'Afrique, c'est penser son rapport à l'autre afin d'affirmer notre présence africaine au monde. Nous ne pouvons pas vivre dans un vase clos aujourd'hui qu'on ne vaudit pas. L'Afrique est travaillée par des dynamiques qui font à ce qu'elle est le territoire privilégié de la mondialisation, elle est le territoire de toutes les ressources naturelles, de toutes les richesses, être dans une perspective d'attentisme en rédactant les rapports de force qui se jouent et en pleurant au petit matin, en dormant sous son oreiller imbibé le soir ne changera rien à ce que nous vivons. Il faut être dans une perspective avant-artiste, il faut être dans une perspective de courage et redapter la relation au pays de l'Ontel qu'il se destine avec cette vision d'ouverture. Le pays de l'Ontel n'approche de la diversité. La reconnaissance de la diversité est une source d'enrichissement. J'étais tout à l'heure très à l'aise avec le propos de Christian Gout sur la question. Cette perspective se traduit par le dépassement des constats désespérants qui pourraient mener à une paralysie de l'enfance. C'est donc d'abord l'analyse froide de l'état des rapports de force. Les rapports de force sont essentiellement dynamiques comme Christian vous le disait tout à l'heure. Les rapports de force ne sont plus les mêmes. La France aujourd'hui voit elle-même s'adapter à la réalité du monde. Elle est mal menée par une conjoncture internationale sans précédent. Elle n'arrive pas elle-même à assumer un leadership simplement en Europe. Aujourd'hui dans les véritables rankings la France n'est pas dans les premières puissances économiques du monde. Elle est 20e ou 21e. Donc c'est une France aujourd'hui qui est en lambeau qui peine à conserver ses propres territoires de possibilité. Ses entreprises sont en déclin. Elle n'arrive pas à se guisser au niveau des transformations technologiques du monde et garder la dynamique avec laquelle nous qui visons ces sociétés, nos collègues français immigrent vers le Canada et les États-Unis comme nous aussi on veut immigrer vers la France. Je voulais vous dire que la France compte parmi les pays occidentaux qui a le plus grand nombre de sans-papiers aux États-Unis. Je dis bien parmi les pays occidentaux qui a le plus grand nombre de sans-papiers aux États-Unis. C'est donc une France que nous fantasmons qui n'est plus ce qu'elle a été hier et avec laquelle il faut avoir une discussion qui me semble d'un même décide au niveau des sociétés civiles. tant les leaders africains sont pour la plupart délégitimes et en incapacité d'avoir une discussion froide avec France. Il faut aussi ici de la responsabilité de l'Afrique parce que nous passons le temps à masquer nos propres responsabilités et jetons la faute sur la France. Tout à l'heure, j'étais très intéressé quand le professeur Mathias Eric, mon neveu dans une autre vie, que je peux brimer en utilisant les liens de parenté. Lorsqu'il évoquait tout à l'heure la question des APE, j'ai voulu sauter de ma chaise pour lui demander mais professeur, c'est Paul Biakassien l'APE-E-Kérimé. C'est le président Paul Biakassien qui voulait négocier son nouveau mandat qui a vengi notre économie par les APE. Tous les autres pays d'Afrique-Saint-Denis ont refusé de signer l'APE-E-Kérimé. Le Cameroun est parti seul dans sa stratégie de survivance de protection de son Égypte pour signer l'APE-E-Kérimé. Il est bien beau de pouvoir critiquer la France, critiquer ce que les autres font, mais quel n'est pas les responsabilités ? On a tenu un premier panel ici où on a fait croire que non, le problème, c'est la France. Le problème, c'est la France, oui, mais c'est d'abord nous et notre responsabilité à la frontière que le peuple ne veut pas assumer sa propre trajectoire, mais la collusion incertieuse de nos dirigeants avec une certaine France officielle qui visite toute dynamique interne le changement et le changement et le changement. Nous sommes allés essayer des APE. Aujourd'hui, ces APE rentrent en contradiction flagrante avec la ZILICAF qui vient d'être adoptée. Du coup, on a une ZILICAF, on a des APE avec des visions totalement contraires et les deux structures, les deux systèmes ne peuvent pas fonctionner. Vous ne pourrez pas imaginer dans cette perspective, et là, on est vraiment dans le droit économique, la question qui est en rapport, par exemple, avec la mobilité des capitaux, la question qui est en rapport avec la règle d'origine des produits, envisager une saine circulation des produits africains, dans un tel environnement où on a libéralisé l'entrée des produits de l'Union européenne. C'est une vaste présentérie, mais c'est la responsabilité des dirigeants africains et des sociétés africaines qui sont à l'incapacité d'empêcher leurs dirigeants à s'y mettre ce type d'accord unique. Il faut donc mettre la sens sur la propre responsabilité des sociétés africaines sur leur trajectoire du moment et sur ce que leur avenir sera. Deuxième articulation, identifier les objets de finalité du dépassement. Pourquoi un dépassement ? Dans quel sens ce dépassement ? Deux éléments fondamentaux. D'abord, construire un parc de civilisation. Et sur ce point, je suis au moins d'accord avec Mouniano sur la nécessité de construire ce parc de civilisation qui doit véritablement s'ancrer à la fois sur l'histoire et la mémoire, mais là, non dans une perspective de retour à l'Égypte, mais de recours en Égypte pour emprunter à mon ami avant le Caïsomba, mais construire notre propre dynamique de notre perspective à partir de notre culture et de notre identité. Tant qu'on va se construire des parcs de civilisation empruntés des autres, sans un ancrage sur notre propre identité, sur notre propre culture, on aura toujours des modernes institutionnelles qui seront inadaptées, des modernes économiques, des projets de société qui seront totalement adaptés à notre vision de l'être, la place du vivant, la question du sacré, la question de l'égalité, la question de la façon dont nous habitons la société et le cosmos, notre rapport à l'autre, qui pour nous n'est jamais un rapport de domination, mais un rapport de collaboration, un rapport de fraternité. Enfin, bâtir un projet de civilisation pour deux éléments fondamentaux. D'abord, une vision et un projet politique africain. C'est aujourd'hui l'occasion de remouver la pensée pan-africaine, non dans une perspective de retour en arrière, mais en tenant compte les évolutions du monde pour se demander quels sont les éléments pertinents dans ce projet pan-africain ancien qui gardent leur consistance. En tout cas, la question d'identité et la question culturelle me semblent des éléments qui sont des invariants. Une vision politique donc renovée. Un projet du gouvernement qui ne peut pas minorer la question de la liberté et la question de la démocratie, la question des ordres juridiques qui sont essentiellement uniques. La plupart de nos ordres juridiques vicient toutes les libertés, bloquent les capacités individuelles à s'émanciper. Ces ordres juridiques uniques qui ont pour la plupart été des ordres juridiques greffés ont été affinés par une technologie de la répression des ordres gouvernants qui existent là maintenant. Quand on fait des réformes constitutionnelles, c'est bien certains de nos savants qui pensent les règles uniques, qui vident les règles précédentes de leur contenu et qui créent des contradictions entre normes créant ici une incapacité de leur effectivité véritable. mais aussi penser à un modèle de développement qui soit un modèle de développement authentiquement africain à partir des éléments convergents comme une conception africaine de ce que c'est que le développement, une définition africaine de ce que c'est que le bien, de ce que c'est que l'investissement, de ce que c'est que la prospérité, de ce que c'est que la propriété, de ce que c'est que le capital, de ce que c'est que l'innovation, de ce que c'est que le progrès. Une définition de ce concept dans une perspective africaine, ce concept de structure La mondialisation me semble essentiellement fondamentale, de même que le modèle économique à travers la discussion de notre modèle de production qui est totalement adéquat, à une adéquation avec le modèle de développement et de production qui est pensé par la mondialisation néolibérale, notre modèle de conservation et de préservation des patrimoines, de la richesse des écosystèmes et des cultures, notre modèle d'échange et de consommation. C'est à partir de ces différents éléments qui peuvent être confondis et discutés qu'on peut imaginer véritablement cet objectif, cette finalité de dépassement au-delà d'un surpassement liminaire qui peut se situer au niveau des prédicats que nous avons apportés.